Déjà, l'idée de cette Semaine de l'amour vient déjà de tous les créateurs qui sont dans l'Association du Créate. On a voulu créer une Fashion Week, une Semaine de l'amour au niveau du Gabon, parce que depuis l'histoire de l'amour, il y a les passions qui viennent, une seule édition, puis ça s'arrête. Nous, on a déjà l'expérience avec nos festivals, on organise tous les deux ans la BIMO, on s'est dit que pourquoi n'est pas aussi lancé une Fashion Week qui va retrouver tous les créateurs. Et c'est ainsi qu'on est là, je suis ravi que tous les créateurs, non seulement ceux qui ont répondu présents pour les expositions pour nos défilés, mais même ceux qui ne sont pas dans l'exposition des défilés, qui sont là aujourd'hui pour partager avec nous, pour échanger, et peut-être aussi plus tard pour intégrer aussi l'association. On a envie vraiment que la grande famille de la monde soit ensemble, et c'est tout cela qu'on a appris cette semaine. Que pensez-vous des créations des nouveaux stylistes, des stylistes en herbe ? Ah, mais je trouve que c'est magnifique. Regarde, tout à l'heure, on a vu la présentation, aujourd'hui, LB Design, elle a eu l'avoir du styliste espoir pour avoir de l'amour gabonais, mais sa collection est magnifique. Elle a présenté deux créations, c'est magnifique. Tout à l'heure, je l'ai discuté avec elle, j'ai dit que ça se sent que ce n'est pas seulement du business, il y a aussi de la passion derrière son travail. Donc, par exemple, LB Design, elle fait des trucs magnifiques, et j'ai apprécié. Donc, la nouvelle génération, il y a des bons, comme elle, par exemple. Il faut seulement travailler, 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 ne pas se contenter des lauriers, des résultats qu'on a tous les sujets, il faut travailler pour la suite. La monde, c'est un métier d'endurance, et pour pouvoir gagner ou bien passer dans le métier, il faut penser à long terme, pas à long terme.